Braquage, collaboration avec Alizé, kidnapping, les choses les plus insolites à savoir sur Booba. Booba, de son vrai nom Eliafa, est sans conteste l'un des rappeurs les plus influents et controversés des dernières années. Connu pour ses punchlines percutantes, son style provocateur et son rôle de pionnier dans le rap français, Booba a su se réinventer au fil des années. Mais derrière cette façade d'hommes durs se cachent des histoires parfois surprenantes, des moments improbables qui ont façonné le personnage qu'il est aujourd'hui. Savez-vous tout de votre rappeur préféré ? Voici une plongée dans l'univers insolite de Booba à travers des faits insolites qui vous feront découvrir des aspects inattendus de sa vie et de sa carrière. Né d'un père sénégalais et d'une mère française juive d'après les rumeurs, le petit Eli aurait été abandonné par son père. Il a évoqué des sentiments de frustration et de manque de soutien paternel, ce qui pourrait laisser entendre qu'il ressent une forme d'abandon. Booba a donc été éduqué par sa mère dans la bourgeoisie à Boulogne-Bilancourt. Danseur avant d'être rappeur. Peu de gens le savent, mais avant de prendre le micro, Booba était danseur hip-hop. Sous le pseudonyme de Tic Tac, il faisait partie du groupe Coup d'État phonique. A l'époque, le jeune Eli Haffa était complexé par sa voix et préférait donc écrire pour les autres ou se produire en tant que danseur. Il n'aurait jamais imaginé que quelques années plus tard, il deviendrait une icône du rap français. Une guerre contre les influenceurs Ces dernières années, Booba a déclaré la guerre aux influenceurs, qu'il accuse de promouvoir des produits frauduleux ou douteux. Sa cible principale est Magali Berda, fondatrice de Shona Evans, qu'il accuse d'être au cœur d'un système d'arnaques en ligne. Booba utilise ses réseaux sociaux pour dénoncer ce qu'il appelle des influx voleurs, partageant des preuves et des témoignages pour discréditer certains influenceurs. Son influence a conduit plusieurs d'entre eux à perdre des partenariats. Le kidnapping de sa mère et de son frère En 2006, Booba a vécu un événement tragique qui a marqué sa vie personnelle. Le kidnapping de sa mère et de son frère. Ce drame familial a eu lieu lorsque des malfaiteurs ont pris en otage ses proches, exigeant une rançon colossale de 500 000 euros. L'affaire a rapidement pris une tournure inquiétante, plongeant Booba et sa famille dans l'angoisse et l'incertitude. Heureusement, grâce à une intervention rapide des forces de l'ordre, les ravisseurs n'ont pas pu mener leur plan interne. La police, informée de la situation, est intervenue efficacement pour libérer les otages sains et saufs, mettant fin à cet épisode traumatisant. Les coupables ont été arrêtés peu de temps après et l'affaire a fait les gros titres dans les médias. Cet épisode a sans doute renforcé Booba, qui n'a jamais publiquement commenté en profondeur ce drame, préférant garder sa vie privée à l'abri des projecteurs. Sa marque de whisky En 2017, Booba a franchi une nouvelle étape dans sa carrière, en lançant sa propre marque de whisky, baptisée Duc. Ce nom, qui fait écho à son surnom Duc de Boulogne, reflète l'image luxueuse et puissante qu'il souhaite associer à ce produit. Le whisky est proposé dans plusieurs déclinaisons, chacune se distinguant par un packaging soigné. Souvent qualifié de bling bling, avec une touche élégante rappelant les codes du luxe, cette initiative permet à Booba de s'inscrire dans la lignée des rappeurs américains, tels que Jay-Z avec son champagne Armand de Brignac, et P. Didi avec sa vodka Ciroc. Très vite, Duc rencontre un succès commercial notable, porté par l'image de Booba, et son influence sur la culture urbaine. Un clash avec Gims et Maes. Booba est bien connu pour ses clashs dans le monde du rap, et l'un des plus récents concerne ses conflits avec Gims et Maes. Ce clash a débuté sur les réseaux sociaux, où Booba a critiqué Gims pour ses choix artistiques et ses prises de position publiques. Entre attaque personnelle et provocation sur scène, les tensions entre les deux rappeurs ont rapidement escaladé. Maes, un temps proche de Booba, s'est également retrouvé au cœur de cette guerre virtuelle. Après avoir pris ses distances avec le Duc, et s'être rapproché de Gims, les insultes et les pics entre les trois artistes se sont enchaînés. Avec Booba en tête d'affiche, prêt à attaquer ses anciens alliés sans retenue, ce conflit très médiatisé a pris de l'ampleur sur les plateformes, alimentant le buzz et captivant les fans. Il vient de sortir son album, et il a totalement échoué. Faites du vrai pour ça. Fuck Maes. Fuck les crâtres et les ingrats. La piraterie n'est jamais finie. Ah, tu tiens pas assez fort, frère. Fais du sauve. Un pseudonyme inspiré d'un dessin animé et d'un cousin. Booba a choisi son nom de scène en hommage à son cousin Boobacar, rencontré lors d'un voyage au Sénégal, mais aussi en référence au célèbre personnage de dessin animé Booba. Ce choix surprenant a également une signification plus profonde pour le rappeur. Pour lui, Booba symbolise l'enfant traqué, toujours obligé de se battre. Le rappeur impliqué dans un braquage. Oui, en 1998, Booba était impliqué dans un incident avec un chauffeur de taxi qu'il aurait braqué en utilisant un pistolet à grenaille. Cet événement a conduit à son arrestation et à une condamnation à 18 mois de prison. Ce passage par la prison a été une expérience marquante pour Booba, qu'il a mentionné à plusieurs reprises dans ses interviews et dans ses chansons. Un hommage à Chantal Goya. Booba a pris contact avec Chantal Goya pour lui demander l'autorisation d'utiliser le nom Booba, en référence au célèbre Petit Ourson du dessin animé des années 80 évoqué précédemment. Ce dessin animé chanté par Goya a marqué toute une génération, et Booba, malgré son style agressif et provocateur, n'a pas hésité à évoquer cette référence nostalgique. Dans son choix de pseudonyme, Jean-Jacques Debout, le mari de Chantal Goya, a confirmé que le rappeur avait respectueusement demandé leur accord. Goya a accepté sans hésiter, ajoutant une dimension enfantine et touchante à l'image du duc de Boulogne. Cette histoire inattendue montre que Booba, malgré son image de dur à cuir, garde des attaches à son enfance et n'hésite pas à le montrer. Écouté par le gouvernement français, le rappeur qui incarne souvent la rébellion et la critique du système a pourtant trouvé un admirateur surprenant en la personne de François Hollande. Lors d'une interview, l'ancien président français a mentionné qu'il appréciait certains morceaux du rappeur. Est-ce que j'écoute régulièrement Booba et PNL ? Non. Mais Booba, oui, un peu plus que les autres. Ce lien inattendu entre le duc de Boulogne et un ancien chef de l'État souligne l'influence culturelle de Booba, qui dépasse largement les frontières de la musique. Il parvient à toucher un public éclectique, des jeunes fans de rap, aux personnalités politiques. Un graffiti qui fait dérailler un TGV à cause de Booba. En février 2019, un TGV à destination de Saint-Malo a été annulé à cause d'un tag faisant référence à Booba et Caris, deux rappeurs en guerre depuis leur fameuse bagarre à l'aéroport d'Orly en 2018. Le graffiti inscrit sur la rame du train a conduit la SNCF à suspendre le trajet pour des raisons de sécurité, craignant une possible menace. Ironiquement, après avoir fait parler de lui avec l'incident d'Orly, Booba a cette fois-ci indirectement provoqué l'annulation d'un TGV. Le cœur tendre du duc. Booba et Ilian en duo inoubliable. Malgré son image de rappeur au caractère dur, Booba a prouvé qu'il avait un grand cœur. En réalisant le rêve de Ilian, un jeune fan de 11 ans, lors du Rose Festival en 2024, le duc de Boulogne a invité le garçon sur scène, créant un moment inoubliable. Ilian, qui n'avait qu'un souhait, celui de rencontrer son idole, a pu vivre une expérience unique en chantant aux côtés de Booba, devant une foule en délire. Je vais pouvoir en parler à tout le monde à la rentrée, avait confié le jeune garçon ravi et ému. Une chemise de Booba vendue pour une petite fortune. Lors d'un concert, un fan chanceux a réussi à subtiliser la chemise de Booba et a transformé ce coup de maître en un véritable pactole. Plutôt que de la garder en trophée, il a décidé de la revendre. La chemise a été cédée pour la somme impressionnante de 13 000 euros. Booba, auteur pour Alizé. Le titre caché de 2003, enfin révélé. Peu de gens le savent, mais en 2003, Booba, alors en pleine ascension dans le rap français, a collaboré avec la chanteuse Alizé. Booba a écrit pour elle une chanson intitulée L'arc-en-ciel, qui était censée figurer sur l'un de ses albums. Cependant, pour des raisons qui restent floues, la chanson a été écartée du projet final d'Alizé. Il se peut que la direction artistique de l'album n'ait pas jugé le morceau en accord avec l'image ou le son recherché à ce moment-là. Mais en 2019, Booba, qui n'aime pas laisser les choses en suspens, a décidé de faire revivre ce morceau en le sortant enfin de l'oubli. Il a surpris ses fans en partageant L'arc-en-ciel sur ses réseaux sociaux. Booba échappe à la mort sur le tournage d'un clip. Lors du tournage de l'un de ses clips, Booba a frôlé la mort dans une situation rocambolesque. Alors qu'il tournait une scène en voiture, un accident inattendu a failli lui coûter la vie. Le véhicule a quitté la route et s'est retrouvé projeté dans les airs, provoquant une immense frieur sur le plateau. Miraculeusement, le rappeur s'en est sorti indemne. L'interdiction de ses concerts Booba n'est pas étranger aux controverses et cela a souvent eu un impact direct sur sa carrière, notamment sur ses concerts. En 2019, l'un des moments marquants de cette tension est l'annulation de son concert à l'U Arena de Paris. Un des plus grands shows qu'il avait prévu, cette annulation de dernière minute a été provoquée par des tensions persistantes avec son rival de longue date, Caris. Leur célèbre altercation à l'aéroport d'Orly, suivi d'une longue série de clashs sur les réseaux sociaux, avait créé une ambiance tendue autour de leurs apparitions publiques. Les organisateurs craignaient que de nouvelles violences éclatent son amitié avec Aikon. Booba et Aikon partagent une amitié qui remonte à plusieurs années. Leur complicité s'est développée non seulement sur le plan musical, mais aussi sur le plan personnel. Les deux artistes ont collaboré sur plusieurs titres, dont le morceau Gun in Hand en 2006, qui est rapidement devenu un succès international. Aikon a également invité Booba à se produire lors de plusieurs événements à l'étranger, consolidant ainsi sa notoriété internationale. Cette amitié leur permet d'échanger régulièrement sur leurs projets respectifs. Et Aikon a souvent loué l'indépendance de Booba et sa capacité à innover dans leur app français. Booba, de son côté, admire Aikon pour sa vision entrepreneuriale et ses projets humanitaires, notamment le projet Aikon Lighting Africa, destiné à apporter de l'électricité en Afrique. Une collaboration avec Rihanna qui ne s'est jamais concrétisée. Booba avait presque réussi à finaliser une collaboration avec Rihanna, une des plus grandes stars de la pop mondiale. Les discussions entre leurs équipes respectives étaient bien avancées. Ce projet aurait été un tournant majeur dans la carrière internationale du rappeur. Mais pour des raisons financières, le morceau n'a jamais vu le jour. Puisque la chanteuse a demandé un cachet de pas moins de 500 000 euros. Booba a une grande passion pour le poker. Le rappeur est un véritable passionné de poker. Un hobby qui l'a conduit à participer à plusieurs tournois professionnels. Lors d'un tournoi à Las Vegas, il a même été repéré à la table avec des joueurs réputés. Attirant l'attention des médias, ses amis rappent souvent des anecdotes sur ses gains et ses pertes. En plus de son talent, il apporte une ambiance unique à la table, mêlant blagues et compétitivité. Place Marcel Samba, renommée en Booba. En avril 2023, la place Marcel Samba à Boulogne-Bilancourt a été renommée place Booba. Un hommage à la carrière de l'artiste, cette décision a suscité de vives réactions. Certains saluant l'icône du rap, tandis que d'autres critiquaient ce choix. La cérémonie de renaming a attiré de nombreux fans qui ont afflué pour célébrer leur idole. Booba, lui, a exprimé sa fierté sur les réseaux sociaux, considérant cela comme une reconnaissance de son influence sur la culture urbaine. Quand Booba est validé par 50 Cent et Tackleroff, en 2023, Booba a surpris ses fans en validant publiquement 50 Cent, le célèbre rappeur américain connu pour ses nombreux clashs avec des figures du rap US comme Ja Rule, Rick Ross et même Lil Wayne. 50 Cent, expert des confrontations verbales, a trouvé en Booba un soutien inattendu. Fusillade sur un clip. En août 2018, le tournage d'un clip de Booba à Olney-sous-Bois a pris une tournure dramatique lorsqu'une fusillade a éclaté. Plusieurs hommes armés, arrivés à bord de deux véhicules, ont ouvert le feu sur l'équipe de tournage. Blessant grèvement un homme, l'incident a rapidement fait le tour des médias, alimentant des rumeurs sur une possible implication de Karis, rival historique de Booba. Mais Karis a immédiatement nié toute implication. Que ce soit à travers ses frayeurs ou ses rencontres improbables, Booba ne cesse de surprendre. Sa carrière, marquée par des épisodes parfois cocasses, montre qu'il est bien plus qu'un simple rappeur. Derrière chaque anecdote, se cache un homme aux multiples facettes, toujours prêt à dépasser les limites, qu'elles soient artistiques ou personnelles. Restez à l'affût, car avec Booba, chaque jour peut réserver son lot de surprises. Alors, quelle anecdote tu connaissais sur Booba ?